Bonjour Slimane, et on commence par un hebdomadaire algérien. Oui, El Ouatan, le supplément du week-end, consacre un grand dossier intitulé « Je brûle, donc j'existe » aux immolations, car l'Algérie est le pays qui a été le plus touché. Pas moins de 30 personnes ont tenté de s'immoler par le feu, dont une femme, ce qui est une première. Donc l'hebdomadaire commence par un dossier introductif sur le suicide à travers les âges. Pourquoi ? Parce que la loi islamique considère le suicide comme un véritable meurtre contre soi-même. D'où l'intérêt de voir de quoi il retourne dans ce suicide. Il donne la parole à trois survivants, et tous se plaignent d'abord de la pauvreté, mais surtout de l'indifférence des élites et des élites dirigeantes à leur rencontre. Personne de ces trois survivants ne regrette. Parmi eux, il y a une femme qui a 44 ans, qui est une divorcée, et qui n'a qu'un regret, c'est d'avoir raté son coup. Enfin, l'hebdomadaire donne la parole à un psychiatre, qui dit qu'un des ressorts de ces suicides, c'est que dans une société algérienne où la solidarité de la famille et du voisinage était un poumon essentiel, ces liens sociaux se sont distendus, et que les individus restent livrés à eux-mêmes, et que le seul moyen d'attirer l'attention sur soi, c'est de se brûler. Alors, le Maroc est-il à l'abri ? C'est la question que se pose Maroc Hebdo cette semaine. Tout à fait. Maroc Hebdo consacre un dossier de dix pages sur ce mal maghrébin, où la culture de l'émeute, c'est le titre, est devenue le seul moyen de se faire entendre, et il pose le regard sur le Maroc. Alors, évidemment, le Maroc paraît épargné, mais quand même, l'hebdomadaire dit que tous les éléments, tous les ingrédients qui ont fait exploser la Tunisie, et peut-être demain l'Algérie, se retrouvent au Maroc, c'est-à-dire des diplômés sans travail, corruption, inégalité sociale, difficulté de lien entre les élites et le peuple. Évidemment, il rappelle que le Maroc a connu de très graves soubresauts en 60, 70, 80, 90, et que, quand bien même depuis le règne de Mohamed VI, le champ est plus libre, la presse est un peu plus libre, néanmoins, les mêmes problèmes restent au Maroc, et il n'y a pas encore de solution pour ces problèmes. Alors, pour terminer, Slimane, un hebdomadaire égyptien à présent. Oui, Al-Arab, qui est le supplément hebdomadaire et francophone du plus vieux journal arabe, lui, fait le contraire de l'hebdo du Maroc. Lui, il pense qu'il y a effectivement un grand problème dans cette révolution. Aucun enthousiasme, il n'applaudit pas, il ne se félicite pas. C'est normal, on est en Égypte, la censure sévit, et il y a la hantise de la contagion sur l'Égypte. Alors, le journal fait un grand dossier, fait un état des lieux des problèmes sociaux en sursis dans les pays arabes, Tunisie, Algérie, Maroc, Jordanie. Mais même l'Arabie saoudite n'est pas un mot sur l'Égypte. Néanmoins, il dit qu'il y a une nouvelle ère et qu'il y aura désormais un avant et un après révolution du jasmin. Merci beaucoup pour cette revue de presse Slimane. Merci.